Elle s'appelle Nora, Marion, Elsa ou encore Eugénie. Au programme ce soir-là, c'est entraînement. Toutes partagent la même passion, celle du ballon rond. Pour certaines d'entre elles, l'envie de chausser les crampons et de jouer au foot est venue très tôt, comme une évidence. Coupe du Monde 98. Je pense que j'avais 10 ans et j'ai eu envie de commencer et depuis je n'ai pas arrêté. Quand vous êtes sur le terrain, ça vous procure quoi ? Beaucoup de plaisir. J'aime me retrouver avec mes copines et jouer aussi pour gagner. Car sur le terrain, accélération, course, jeu tactique, pas grande différence avec les garçons. J'aime bien courir donc ça ne me gêne pas spécialement. Jouer physique, quand il faut jouer physique, ça ne me gêne pas non plus. Après c'est sûr que c'est loin d'être au niveau physique des garçons. Vu que ça se développe, les entraînements sont de plus en plus adaptés aussi. On apprend aussi à prendre un peu plus de coups et en donner sans que ça soit méchant. Mais pour jouer un peu plus physique et que ça soit un peu plus spectaculaire. Et ça marche. Il y a 3 ans, seules 20 filles étaient licenciées à jouer. La saison dernière, elles étaient 80 et cette année 116. Derrière cette progression fulgurante, un travail de longue haleine mené depuis 5 ans par le club. Aujourd'hui, on leur offre des conditions d'exercice assez exceptionnelles à jouer les tours, que ce soit au niveau des terrains, que ce soit au niveau des éducateurs qui sont mis à disposition des jeunes filles. Il se crée obligatoirement un réseau. Il y a peu de jeunes filles qui pratiquent le football, malgré tout. En France, c'est 5% des licenciés de la fédération sont féminines. Au club, au JFCT, c'est 25% de jeunes filles. Donc c'est difficile au départ, mais une fois qu'on a lancé une dynamique, si on l'entretient, si on est sérieux, si on leur apporte les bonnes conditions de pratique, on y arrive et on peut y arriver. Côté staff, on ne cache évidemment pas sa fierté. D'autant plus que les filles sont très souvent plus disciplinées que les garçons. Inutile d'expliquer 50 fois à des demoiselles ce qu'elles ont à faire dans la séance. Le contenu, c'est parfois plus cérébral. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des séquences de jeux assez complexes. Chose que les garçons pourraient peut-être parfois zapper. Mais les filles, une fois que la consigne est donnée, c'est compris. Et ça y est, on travaille. Et une fois que la séance est commencée, ça déroule et c'est vraiment très sérieux. C'est un vrai engagement en fait. Un engagement et un sérieux qui payent. Les filles évoluent actuellement en division régionale et sont cette saison quatrième du classement.